Comment dessiner la mer réaliste ? Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milone, professeur de peinture et artiste peintre. Je donne des cours de peinture en ligne et dans YouTube, dans cette chaîne YouTube, je mets des nouvelles vidéos tous les mercredis. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner la mer, la mer réaliste, mais pas juste la mer, puisque nous allons réaliser un dessin très détaillé, le plus réaliste possible, à partir du croquis que nous avons fait la semaine passée. Mais tout d'abord, je tiens à vous préciser aussi que le dessin, vous allez le retrouver, vous allez pouvoir l'obtenir en cliquant sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo. Donc vous allez pouvoir télécharger le dessin, la description, la liste du matériel et aussi toutes les étapes principales de la réalisation de ce dessin, avec les explications pour le faire aussi, pour vous aider à le faire chez vous, si vous voulez. Et donc, nous allons faire ça. Donc à partir de... Le dessin va être fait à partir des éléments qu'on a sélectionnés la semaine passée. On avait fait quatre croquis. J'en ai choisi un sur les quatre. Celui qui m'intéressait le plus au niveau de la composition, tout ça, et bien aujourd'hui, à partir de ce croquis, on va faire le vrai dessin, le plus réaliste possible, puisque après ça, il va nous servir de modèle pour réaliser un tableau. Alors on va commencer tout de suite avec la liste du matériel dont on va avoir besoin pour réaliser ce dessin. Alors voilà, j'ai mon petit croquis qu'on a fait la semaine passée, qui va me servir de référence pour faire mon tableau. Ici, j'ai toujours mes photos de référence qui vont me permettre d'aller chercher les détails. Je vais utiliser de la poudre de graphite, voyez-vous, poudre de graphite. Alors si vous n'avez pas de poudre de graphite, vous pouvez utiliser des bâtons de graphite, les râper avec un exacto, avec un cutter, vous le grattez, vous mettez ça dans un pot, ça vous fait de la poudre de graphite. Donc on va avoir besoin d'un crayon HB, un crayon 2B, une craie blanche ou un crayon blanc, très tendre, c'est mieux, de la gomme, ici c'est de la gomme mis de pin, gomme pour l'effacer, et une estompe. Estompe, elle en existe de plusieurs dimensions, prenez... Moi j'aime bien la grosse ici, donc voyez, c'est une estompe qu'on va utiliser pour dessiner, foncer avec la poudre de graphite. Le papier à dessin, alors c'est un papier assez lisse, c'est un carnet de papier à dessin ordinaire, vous pouvez y aller avec du plus granulé si vous voulez, mais moi je pense que le mieux c'est le plus lisse, c'est là où on va pouvoir faire le plus de détails possible. Voilà, ici c'est un 14 par 17 pouces, ou 35,6 par 43,2 cm, c'est du 90 livres, 147 grammes. Voilà, et donc on va pouvoir commencer tout de suite notre dessin. La première chose à prévoir aussi, c'est le format du tableau que vous allez utiliser par rapport au format du dessin, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire un rectangle dans votre page de papier à dessin qui sera proportionnel au rectangle de votre toile. Moi je vais faire ça sur une toile 16 par 20 pouces. Je pense que c'est 40 par 50 cm à peu près, je ne sais plus. Regardez, c'est quasiment pareil, c'est quasiment le même ratio 16 par 20, donc 20 divisé par 16 égale 1.25. Ici j'ai une feuille qui fait 14 par 17, si je fais 14 multiplié par 1.25, j'ai 17 et demi, donc j'ai un demi pouce, il suffirait que j'enlève un tout petit peu en haut, un tout petit peu en bas, puis j'ai mon ratio. Donc il n'y a pas de problème, ça fait pareil. Je pourrais le faire aussi un petit peu plus petit, mais je vais utiliser pourquoi pas toute ma feuille, je n'ai aucun problème avec le format comme il est là, ça va très très bien. Bon, déjà, voilà, ça c'était ma composition préférée, n'est-ce pas ? En le réfléchissant, je me dis quand même, si le phare je le fais si grand, on a deux éléments qui sont très proches de nous. Je vais quand même diminuer le phare, le faire reculer un petit peu. Je vais légèrement monter la ligne d'horizon pour être vraiment entre le tiers et la moitié. Ça va être un petit peu meilleur au niveau de la composition et au niveau de la profondeur dans le dessin, dans le tableau. Voilà, donc la première chose à faire, ça va être de positionner notre ligne d'horizon. D'ici à là, le tiers est à peu près ici, voilà, je suis un petit peu plus bas. Voilà, à peu près par ici, ça serait ma ligne d'horizon. Alors, ça n'est pas la peine de la faire très très horizontale, très droite, étant donné qu'il y aura des vagues. Voilà, là je suis avec mon crayon à HB, je fais mon dessin avec le crayon à HB pour commencer. Voilà, ça, ça va être ma position. Donc, par rapport à ça, je vais pouvoir faire mon phare. Rappelez-vous, la photo est ici, le phare, je dois faire celui-là, avec la petite maison à gauche, des rochers, mais pas la maison à droite. Donc là, je vais avoir cet élément à positionner où je le souhaite. Alors, comme dans la peinture, on fait d'abord le plus gros et les détails après. Dans le dessin, c'est pareil, je positionne les éléments sans faire trop de détails, puis on va détailler par la suite. Donc, je vais positionner le rocher. J'aime bien le rocher qu'il y a sur la photo, là. Donc, on pourrait garder cette idée de l'amener là-bas au loin, donc à peu près ici, avec une autre bande de rochers ici, voilà. C'est bien. C'est quand même loin, mais j'imagine qu'une fois qu'on aura les contrastes, les couleurs et tout ça, ça va être très intéressant. On pourrait même le faire finir, là, tiens, regardez. C'est pas... c'est une île. Puisque un peu ici, d'après ce que je vois, c'est une île. Oui, oui. Le phare est sur une île. Puis après, on va pouvoir faire d'autres rochers plus près de nous. Ça nous laisse de la place pour faire des rochers et des vagues en avant. Donc là, je vais placer le phare. On va le faire assez petit. Pourquoi ? Pour le reculer. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet ? Ça va donner beaucoup de profondeur dans le tableau. Le plus gros du phare est fait. Là, nous avons donc cette fameuse petite maison. C'est la maison du gardien du phare. Voilà, on viendra sur les détails plus tard. Donc, par rapport à tout ça, ici, on pourrait commencer à placer plus près de nous. Donc, à ce moment-là, ici, vraiment là. Voilà. Même, je vais laisser un petit espace. Pour vraiment définir que ça, c'est une île. Donc, d'autres rochers. Des rochers, on en a, on en voit un petit peu sur d'autres photos aussi. C'est sûr que le bateau, il ne faut pas qu'il s'échoue sur les rochers. On peut revenir sur d'autres photos de référence. Voilà, comme celle-ci. J'avais ici des vagues du premier plan. Il y a des rochers intéressants derrière, là. Oui, ah oui, c'est très bien, ça. Donc, je pourrais revenir ici dans quelque chose de très, très haut. Je vais effacer ça ici, vous voyez. Donc, là, j'installe. J'installe les éléments. Vous voyez, je vois cette ligne ici. C'est ce que je fais à peu près. Je vois des petits rochers ici dedans. Je les représente aussi un petit peu. Puis après, j'envoie un plus en avant ici. Donc, là, ça va disparaître dans les vagues. Ici, on en a un autre. Vous voyez, je prends vraiment des références pour ne pas vraiment sortir des choses de ma tête, de ma mémoire ou autre, parce que sinon, ça va faire quelque chose qui va vraiment manquer de réalisme. Voilà. Là, c'est intéressant. On a vraiment des rochers super intéressants. Il y a celui-là aussi qui est bien, là. Qu'on pourrait mettre... Il est un peu en arrière de tout ça. Ça, ça va être l'eau ici. Donc, on va le mettre à peu près à la même place. C'est ça. Et là, il disparaît dans les vagues. Et tout ça, on va mieux le voir avec les valeurs après. Voilà, c'est bon. Mais voilà, c'est ça. C'est bon. On a déjà le phare des rochers. On va pouvoir faire le bateau, puis les vagues. Le bateau, le bateau, c'était celui-là que je voulais prendre. Alors, je pourrais le représenter incliné comme ça. Ça va être plus facile pour moi. Et de le faire monter sur une vague, ça peut être très intéressant. Même une inclinaison exagérée. Ça peut être vraiment bien. Alors là, c'est difficile à représenter ça comme ça. C'est très, très difficile. Et je vais le dessiner plus gros que sur la photo. On va le grossir un petit peu parce que sinon, il n'aura pas assez d'importance dans le tableau ici. Alors, j'y vais comme ça. J'essaye de... Vous voyez, je prends cette ligne ici. Je le garde incliné comme ça. On va le passer ici à gauche. Voilà. Je vois cette ligne ici comme ceci. On va le faire monter sur une vague. On peut le mettre donc ici, le devant, assez haut. Puis s'il n'est pas tout dans le tableau, ce n'est pas grave. Par rapport à ça, après, j'ai cette ligne qui est inclinée comme ceci ici. Ça tourne comme ça. Voilà. Là, ça s'en va. La cabine qui est dans le même axe que ça ici. Ici, c'est un petit peu plus horizontal. Voilà. Et là, comme ça, vous allez pouvoir essayer de représenter tout ceci le plus fidèle au niveau des proportions par rapport à ce que vous voyez. C'est vraiment du dessin d'observation. Ça, c'est tout le bastingage. Voilà. Alors, oui, il y a un petit peu de décalage. Au niveau de l'angle de vue, il y a un petit peu des déformations légères par rapport aux axes exacts. Mais ce n'est pas bien grave, étant donné que le bateau est dans la tempête. Il y a tout qui bouge. Ce ne sera pas bien grave si ce mât, il n'est pas au bon endroit par rapport à l'autre ou autre. Ce n'est pas bien grave. Ce qui se passe, c'est que je vois déjà que une fois que j'aurai placé, on va dire, les valeurs, tout ça, ça va prendre beaucoup plus de réalisme d'un coup. J'ai déjà peint plusieurs bateaux, des tableaux qui comportaient des bateaux. Puis c'est là où tout devient plus beau dès qu'on ajoute tout ce qui est valeur. Vous voyez, toutes ces petites affaires-là, ce n'est pas la peine de les représenter avec beaucoup, beaucoup de fidélité. Mais l'important, c'est qu'il y ait justement beaucoup de petites choses comme ça, qui va donner l'impression qu'on a fait du détail, finalement. Les antennes, tout ça. Ça sera à nous, après, ici, de travailler ça avec les vagues. Je viens de voir, il y a un oiseau ici. Mais quand il y aura la tempête, il n'y aura pas d'oiseau. Ça va être vraiment beaucoup trop. On a un mauvais temps. À peu près, voilà. Alors, dommage, je ne peux pas voir la coque ici. Ce n'est pas trop grave. Voilà, on est pas mal comme ça avec le bateau. Bon, il t'angraie beaucoup. C'est bon, ça a l'air de fonctionner. Les personnages, on peut déjà commencer à les placer. OK, donc là, nous aurions... On va le placer par ici. Un personnage ici qui tire une corde. Alors, par rapport à son... La position, il n'aurait comme une jambe ici. Alors, c'est sûr, c'est petit. C'est une silhouette, hein, mais... Vous voyez, j'ai grossi la photo sur mon ordinateur, là-bas. Ça, c'est une corde qui tire, qui pend. Alors, je vais la noircir un petit peu plus, déjà. Pour qu'on le voie un peu mieux. Ça n'est qu'une silhouette, c'est normal. Avec la distance, il est tout petit, là-dedans. Encore une fois, on va travailler plus les valeurs tantôt. Ça va être mieux. Nous avons un autre personnage. Ici, plus bas. Sa tête est plus à l'intérieur de ses épaules, parce qu'il regarde vers en bas. Alors là aussi, je le fais plus en silhouette. Ici, c'était finalement un bras. Là, nous avons un autre bras par ici. Voilà, pour l'instant, ça va être tout avec lui. Un peu comme s'il tenait la corde de celui-là. Deux personnages ici. Oui, je pense que c'est pas mal tout. On pourrait en rajouter une tête par là aussi. Voilà, je n'ai pas de tête. Sur l'autre bateau, en fait, il y a quelqu'un au-dessus, là-haut. On dirait que c'était un enfant. Le nombre 3 est bon aussi, en dessin, en peinture. Donc, pourquoi pas. Lui, il faudra le grossir. Voilà, nous avons là assez de silhouettes pour l'instant. Ça, c'est bon. Et là, il nous reste à placer les vagues. Alors là, c'est le dessin. Toujours le dessin de base. Ici, par rapport au... Alors, la vague qui est ici est très intéressante. On pourrait la... Peut-être pas si haut, puisqu'il est loin. Il est loin, c'est vrai. En proportion, je dirais à peu près ici, là. Donc, on pourrait avoir... OK, une vague ici. Ça, ça va être... Là, je le fais avec un crayon, donc, HB, pour positionner la silhouette. Mais ça, ça sera plus pâle que le ciel. C'est quand même de la mousse. Donc, ça va être plus pâle. Donc, ça va être dessiné en négatif, si vous voulez. Voilà, ici aussi, c'est bon. Donc, on pourrait avoir aussi un petit peu ce genre de vague ici. Là, je regarde maintenant mes références. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah oui, la fameuse grande vague que je voulais vraiment mettre ici. Qui va nous donner en diagonale ici une... On va dire une profondeur dans le tableau. Voilà, je la pars sur le bord ici. J'y vais comme ça. C'est dans à peu près. Puis là, on voit qu'il y a des lignes foncées qui vont dans ce sens-là. Alors, cette ligne ici, là, on pourrait très bien l'avoir à la coque, là. Faire sortir la grosse vague ici. Oui, ça serait bon, ça. Ça vient cacher le devant du bateau. Ça serait celle-là qui s'envient comme ça, ici. On a autant de l'écume que des... Des zones foncées, des zones plus pâles. Ça fait beaucoup de lignes comme ceci. De l'écume beaucoup par ici. On avait d'autres vagues avec d'autres rochers. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'écume. Donc, le reste, il va falloir un petit peu, un petit peu quand même l'inventer. Comme ici, derrière, on va pouvoir rajouter encore des vagues. Allez, on va la rendre un petit peu plus mauvaise, cette mer. Avec un petit peu plus d'encore ici. Ça va être à nous, après, de jouer avec les foncées et les pâles. Ce sont tous des crêtes. On mettrait un petit peu de... de déferlante aussi, c'est-à-dire de la mousse qui est transportée par le vent. Voilà, là-bas, c'est plus loin. C'est plus doux. On va les faire monter assez hautes. Ici, c'est la partie où la vague redescend. Ici, ça remonte. Voilà. Là, on a pas mal placé des choses. Après, c'est question du ciel aussi. On devrait avoir un ciel assez sombre avec quelques lumières, mais pas trop. On aura la lumière du phare à faire apparaître, c'est sûr. Donc, le ciel doit être écrasant, étouffant. Un ciel très foncé, avec peut-être une petite bande de... Plus pâle dans le bas, plus foncée là-haut. On pourrait avoir des petites bandes de nuages, de lumière. Ça sera plutôt brumeux. On distinguera pas trop. À moins d'avoir une lune et beaucoup de clair de lune ou autre, mais sinon, on doit pas trop distinguer les lumières. Voilà. Donc, ça, c'est notre dessin au contour, à la ligne. Maintenant, dès qu'on va placer les ombres et lumières, ça va fonctionner. On va commencer à apporter du réalisme là-dedans. Alors, la prochaine étape, c'est d'appliquer les valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire les foncés, les clairs, les ombres, les lumières, les brillances. Et ombre et lumière, donc, il faut savoir d'où vient la lumière. C'est la première chose de vraiment définir d'où vient la lumière. Mon sujet principal est à droite. Donc, l'intéressant, ça serait peut-être de l'éclairer un petit peu comme ça, de la gauche. Mais, par contre, le phare, non, voilà, c'est ça. Le phare, lui, il va nous amener une lumière qui va venir de gauche vers la droite. Il va éclairer peut-être le bateau un petit peu. Parce que ce qui est intéressant, c'est les rochers ici, c'est d'avoir, à l'inverse, une lumière qui vient plutôt de droite pour les vagues aussi. C'est un petit peu ambigu. C'est pas pareil que lorsqu'il y a un soleil, la lumière vient du soleil de tel endroit, c'est obligé, c'est toujours le même endroit. Là, on se retrouve dans un effet de tempête. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière vraiment. Donc, il va falloir définir plus des brillances finalement et des contre-jours, des effets de luminosité sans qu'il y ait une direction précise. Parce que la lumière peut venir d'un petit peu plusieurs endroits comme le bateau lui-même. Il pourrait avoir des éclairages, des lumières qui pourraient refléter sur la mer. On va voir ce qu'on va faire. On va commencer déjà avec le ciel. C'est la partie la plus grande. Ça va prendre pas mal de temps mais il n'y a pas énormément de détails à faire. Moi, ce que j'avais prévu, c'est d'avoir quand même un ciel un peu plus pâle dans le bas, très foncé dans le haut avec des effets de lumière sur les nuages. C'est là où la poudre graphite va être intéressante. On va juste avec l'estompe ici prendre un petit peu, la ramasser. On va commencer par là-haut. Ça nous fait déjà un effet on va dire un petit peu irrégulier qui donne déjà un petit peu cette impression de nuage. Alors, quand on veut foncer beaucoup, que ce soit au crayon, au graphite, autre, peu importe ce qu'on veut faire, pour foncer plus, eh bien, on revient plusieurs fois. On va revenir une deuxième fois, une troisième fois. Comme avec le crayon, c'est mieux que de prendre du 4B, 6B, 8B au niveau des crayons parce qu'après, ça devient ineffaçable, c'est trop gras. Alors, il vaut mieux rester avec du HB à la limite monté au 2B mais passer plusieurs fois le crayon à un endroit pour noircir donc on va noircir petit à petit. Alors ça, c'est un dessin qui peut être très long à réaliser. Ça va prendre plusieurs heures et pour les besoins de la vidéo, nous allons faire des petites parties accélérées et des petits fondus d'une étape à l'autre. Mais par contre, pour avoir toutes les étapes un peu plus précises, comme je vous ai dit, vous allez avoir un petit guide à télécharger qui va comprendre toutes les étapes et qui va vous l'expliquer à nouveau. Vous voyez, je commence à réserver des parties plus pâles. Alors, vous voyez, par exemple, ici, j'essuie ma poudre de fusée. À un moment donné, il y en aura moins. Quand l'estompe est moins chargée, je vais pouvoir repasser là pour garder quelque chose d'un petit peu plus pâle sans que ce soit parfaitement blanc. Voilà. Vous voyez. qui a t'invite, qui a t'invite, voilà le ciel est quand même pas mal avancé on verra après si on veut l'améliorer encore un petit peu mais là on va pouvoir commencer à s'attaquer au phare en lui donnant vraiment un peu plus de présence, de netteté alors j'ai ma toute petite photo finalement il est quasiment du 1 pour 1 presque je vais faire l'ombre à gauche par contre cette fois-ci là je suis pris le 2B je vais prendre le HB pour faire l'ombrage au côté gauche je vais prendre la petite estompe qui elle n'est pas noire on va noircirer un petit peu plus le ciel de ce côté-ci ce qui va nous permettre avec la gomme de venir mettre de la lumière voilà je vais prendre un papier pour ne pas me salir trop la main ça c'est bien la gomme comme ça parce qu'on va pouvoir donner la forme qu'on souhaite et puis on fait on va réapparaître des lumières une toute petite pointe voilà c'est bon le phare c'est fait la maison voilà ça ça suffit pour ici c'est quand même très loin donc on fera le rayon du phare plus tard mais au moins ça c'est fait on peut travailler le rocher là-bas au loin alors c'est très très loin je vais garder quand même le 2B on va passer ici non on va garder le HB sinon le 2B ça va être trop foncé vu que c'est loin on va garder le HB hop alors c'était une île qui venait jusqu'ici bien sûr on va l'estomper donc comme ça c'est très loin il n'y a pas beaucoup de contraste sur le rocher on va pouvoir commencer à faire la grosse vague qui vient s'éclater ici on va commencer avec une petite par ici on va dire un petit peu pour l'entraînement comme je dirais ça c'est trop on va la commencer plus bas on la contourne avec un tout petit peu de valeur foncée donc on lui refait un petit peu sa forme et bien sûr on doit y mettre de l'ombre chaque mousse, chaque écume a sa propre ombre sinon on ne comprend pas de quoi il s'agit alors c'est sûr c'est pas très précis c'est loin, c'est petit comme on va en faire d'autres plus près ça va nous aider à comprendre de quoi il s'agit parce qu'on verra celles qui sont là-bas au fond comme ici ça va être l'écume de cette vague là c'est bon on va replacer un petit peu maintenant la ligne d'horizon on va commencer à faire la mer derrière le bateau là-bas tout ce qui est en arrière vous voyez on la voit était comme ici à peu près je l'ai un petit peu effacée précédemment voilà et ça va nous permettre ici déjà de commencer à travailler quelques vagues et de nous familiariser avec la la création des vagues au loin on va griser tout ça on va y aller avec des ornes plus foncées on peut y aller jusqu'ici donc faudra quand même que la mer soit assez noire si on veut faire ressortir des effets de de luminosité voilà et là maintenant on va faire apparaître des lignes de lumière alors tu sais là cette gomme à effacer il faut vraiment la la manipuler pour la nettoyer un petit peu puis faire sortir des des lames fines de gomme alors un petit peu dans trajectoire un petit peu différente si je veux en blanchir une un peu plus il faut que je passe deux fois dessus alors ce sont les vagues au loin ça ça fonctionne il faut quand même que ce soit assez irrégulier voilà là on a la possibilité maintenant d'attaquer le bateau ou les rochers à gauche eh bien on va commencer par les rochers il y en avait un ici je me rappelle plus où je l'ai pris mais c'est pas grave on va y aller on va commencer par le foncé avec le HB alors c'est encore un petit peu loin lui donc il n'y a pas trop de détails on va faire un peu comme lui mais plus foncé avec quelques facettes un peu plus reconnaissables lui je me rappelle où je l'ai pris lui on va commencer ça comme une base c'est un peu comme si on faisait une base de peinture sans détails voilà puis après on vient appuyer quelques textures un petit peu plus marquées je suis toujours avec le HB là oui HB vous voyez je fais un petit peu comme des stratifications je vais encore un petit peu estomper maintenant que nous avons des formes et de la texture mais il ne faut pas que ce soit trop fort pas trop foncé pour rester loin ça se distingue des autres ici on verra après pour faire la mer pour tout ça peut-être on va juste redescendre un petit peu ici voilà c'est bon ça veut dire qu'ici c'est de la mer avec des vagues donc on va faire les autres rochers par là là je vais y aller on va commencer avec le HB puis on va passer au 2B tout de suite après voilà là on n'est plus foncé donc tranquillement comme ça on va faire tous les rochers en essayant maintenant j'ai la photo ici de me fier à ces facettes pâles facettes foncées trouver des lumières des hommes des lumières les faire sortir un peu comme on les voit là à peu près ce genre de texture dès qu'à un moment donné c'est plus foncé à l'horizontale ici bon ben voilà puis on va faire des lumières avec la gomme à effacer des brillances tout ça puis tranquillement on va affiner le détail donc on va faire un peu plus fort donc on va faire un peu plus fort donc on va faire un peu plus t'esprit Alors, on va placer de suite le 2B en des choses bien foncées, qu'on doit voir plus que le reste. Voilà, c'est par exemple ça ici. C'est quelque chose qui est très vite fait et très visible. Et puis ceux-là qui avaient des chiffres, des lettres, je ne sais plus trop. Ça doit finir par 2, 9, 7. Bon, mais ce n'est pas grave, ça c'est... Là, ça va foncer tout ça. On va épaissir cette affaire-là. C'est ça parce que là, on n'avait pas très détaillé ces choses-là. Donc là, c'est mieux. Ici. OK. Donc là, à l'intérieur des fenêtres. On va avoir du foncé comme ceci. Peut-être que le personnage, vous voyez, là, on s'aperçoit qu'il n'était peut-être pas très bien placé. Ça va être difficile de le faire sortir devant cette image-là, devant cette fenêtre. Mais on verra. Après, il y a toujours moyen. Comme lui, il est très foncé dans du très foncé, dans du foncé. Alors, à ce moment-là, on se dit... Ben, peut-être que... Bon, c'est sûr que quand on sera en couleur, ça sera différent. Mais peut-être qu'on peut le faire sortir avec une petite lumière aussi. Tout simplement. Alors ici, on va juste rendre la cabine grise. On va le faire plus bas. Ah non, c'est lui qui est debout. Je n'étais pas sur le beau personnage. Bon. Donc là, j'aimerais avoir plus de lumière à gauche qu'à droite. Ça veut dire qu'ici, on va le foncer un petit peu plus. La cabine. Donc, si vous voulez, par rapport à la photo, on est vers sa lumière. J'y vais donc avec un petit coup d'estompe. de crayon, pardon, à HB puis l'estompe. Un petit coup de 2B. Là, je vais remettre le bastingage ici. Il n'y a rien de vraiment blanc ici, là. Sinon, ça serait trop... Ça sortirait trop. Trop contrasté avec le ciel et tout ça. J'ai oublié qu'il fallait que ça penche tout ça. On va mettre un petit peu du flou dans tout ça. Ça n'a pas besoin d'être tout net. L'exercice que j'ai besoin de faire des quadrants. Il y a énormément de petites choses aussi comme ça à rajouter à droite à gauche. C'est fou tout ce qu'il y a sur un bateau. Puis là, on verra après, quand on fera ça en peinture, on pourra mettre par exemple la lumière rouge, la lumière verte, des choses intéressantes à faire ressortir peut-être. On verra ça. Sinon, je ne vois pas trop où mettre du blanc là-dessus sur ce bateau, à moins qu'on ait vraiment l'intention de rajouter. Oui, pourquoi pas. Un petit peu plus de luminosité ici. Ici, un petit peu aussi. Voilà ce qui crée un petit contre-lourd, un petit contraste avec l'arrière-plan. On va pouvoir travailler les vagues maintenant. J'ai oublié de faire un petit fondu ici. Voilà. Donc c'est ça, on va travailler la mer de l'avant-plan. Alors, pour la mer, les vagues, c'est vraiment les contrastes aussi très forts. Je vais peut-être même déjà commencer. On va continuer avec la poudre de graphite pour commencer, pour placer les, on va dire, les ombres des vagues. Alors, je vais travailler comme ça. Je vais mettre les foncés et je vais garder le papier blanc pour faire les lumières. Par exemple, ici, on a une crête de lumière. Alors, je pourrais venir à partir de la crête de lumière faire le foncés comme ceci, de façon toujours, bien sûr, régulière. Et le dessous de la crête de lumière, on va se retrouver encore avec du foncés. et le dessous de la crête de lumière, ok on va y aller avec ce schéma pour commencer là je vais aller directement avec le 2b par exemple ici au niveau de la crête de lumière par rapport à juste en arrière et juste en avant on va pouvoir amener un petit peu plus de foncé à nouveau et là on va essayer de dessiner définir nos vagues de temps en temps on peut reprendre la petite estompe pour estomper mais dans un mouvement cette fois ci c'est vraiment le mouvement de l'eau qu'on doit laisser après on va mettre beaucoup beaucoup de blanc parce qu'en fait la mer est faite de beaucoup de mousses et d'écume voilà même je mets du gris un petit peu partout qui va me permettre de venir l'effacer pour mettre les blancs et là on ajoute de la netteté avec le crayon parce qu'on a fait de la vague peut-être aussi un petit peu un petit peu d'ombre d'écume on va y aller avec la grosse ici qu'on voulait faire au tout début je ne sais pas si vous vous rappelez celle qui s'éclate ici sur le rocher on va la faire s'éclater ici aussi abonnez-vous jusqu'àors ils qui Voilà, ça devient plus intéressant comme ceci. Donner des mouvements un petit peu plus irréguliers. Les remontées de mousse comme ça dans la vague, il y a celles qui tombent comme ça. C'est toujours, on va dire, dans des mouvements de sac et de ressac, dans un sens ou dans l'autre. C'est irrégulier, c'est autant dans les directions. D'une manière générale, ça s'en vient comme ça, mais il y a des remontées, il y a des retours. On essaye de le faire un peu comme on le sait, comme on le connaît quand même aussi. Voilà. En se fiant sur des photos, une sorte de photo qu'on trouve sur Internet. Voilà, un petit... Petite brillance. Ici et là, les petits bonhommes, ça, ça ira plus avec les couleurs parce que là, c'est vraiment trop petit. Je viens de voir qu'ici, j'avais oublié un petit peu de gris. Les petits personnages sont tellement petits, là. Ce n'est pas possible de le faire de cette manière-là. Donc là, on va redéfinir maintenant encore un petit peu les vagues. Alors, j'imagine ce sujet, plus tard, avec de la couleur. Ça peut être vraiment très, très, très intéressant. On va pouvoir faire quelque chose de très, très beau. Il y a de l'ambiance, il y a de l'atmosphère, il y a du mouvement. Ça raconte une histoire. C'est pittoresque. C'est épique. C'est épique, mais on n'aurait jamais pu, nous-mêmes, faire une photo comme ça. On n'aurait jamais pu faire notre propre photo, certainement à moins d'avoir été à ces endroits-là et qu'on soit sur deux bateaux, un qui... Vous êtes sur un, puis vous photographiez l'autre, ou des choses comme ça. Mais vous savez, c'est quasiment impossible. Donc, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Vous voyez, c'est une alternance de lignes sèches et de lignes fondues. Quand on a passé deux, trois heures sur un dessin comme ça, on se dit, bon, ça va, maintenant, je sais qu'est-ce que je vais faire à la peinture. Ça reste... Il faut rester dans l'idée qu'on est en train de se créer un modèle pour le faire en peinture. Donc, c'est réaliste, mais ça n'est pas hyper réaliste. Si on voulait avoir un dessin hyper réaliste, il faudrait y passer encore deux, trois heures, quatre heures dessus encore et travailler de plus en plus précisément chaque partie. Et comme je l'ai dit, avec les couleurs en peinture, ça va donner vraiment quelque chose de très, très bien. Donc là, si vous voulez, je fais du dessin, mais on est dans un cours de peinture et la peinture va faire le reste là-dessus. Donc, vous voyez, j'ai donné un coup d'estompe dans ce sens-là qui laisse apparaître ici comme s'il y avait eu de la pluie. C'est de la pluie que nous avons. Il y a des parties un peu plus floues, un peu plus nettes. C'est irrégulier, c'est super. Là, maintenant, oui, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être la lumière du phare qui peut être très intéressante aussi. Je vais juste renforcer un petit peu le gland ici. Alors, avec la gomme à effacer, je vais essayer de générer, voilà, comme ceci. Une zone plus blanche. Puis, on peut prendre la craie, la craie blanche ou du crayon blanc. Puis, on peut mettre quelques réhauts. De lumière. C'est là où on est plus précis qu'avec la gomme, si on veut faire des blancs, vous voyez. Comme par exemple dans ces vagues ici, voilà. Elle apparaît un tout petit peu bleutée par rapport au graphite. Voilà un dessin qui est assez réaliste, qui va vraiment pouvoir, cette fois-ci, par rapport à celui-là, vous voyez, ça, c'était ma base. Avec ça, j'aurais pu déjà faire une peinture, faire un tableau, mais avec ce dessin-là, celui-là, j'ai vraiment un bon modèle pour pouvoir faire mon tableau. Et là, ce tableau-là, ce dessin qui a été fait à main levée, c'est ma création. Je pourrais, pour faire le tableau, faire un quadrillage là-dessus pour le reporter ou le décalquer selon le format ou autre. Mais, vous voyez, c'est quand même une création qui va vous servir pour la réalisation de votre peinture, peu importe la méthode qu'on va utiliser. Nous avons terminé le dessin. On va pouvoir s'en servir, comme je vous ai dit, pour faire notre peinture, notre tableau. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer dans la description sur le lien qui est là exprès pour pouvoir télécharger un petit livret PDF qui va comprendre toute la liste du matériel et les étapes pour réaliser ce dessin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci surtout de la liker, le pouce en haut, de la partager. Si vous avez des commentaires aussi, mettez-les dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications lorsque je rajoute des nouvelles vidéos. Et la semaine prochaine, on va se retrouver pour commencer la peinture sur toile à partir de ce dessin. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.